L'exposition À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses présente les travaux de 26 artistes qui travaillent depuis 18 pays différents. Ces artistes ont en commun d'utiliser l'image, la photographie, le film, l'installation d'images. Les œuvres présentées ont été réalisées entre 1992 et 2019. La phrase du titre provient d'un texte écrit en 1801 par l'écrivain allemand Ludwig Hülsen. Au cours d'un voyage à l'étranger, alors qu'il découvre les chutes du Rhin, il décrit sa perception visuelle et comment son œil a la capacité de reconstituer une unité dans un paysage étranger jusque-là perçu par fragments. En préambule, une première œuvre interroge le face-à-face photographique avec une installation monumentale de Samuel Fosso, composée de 666 autoportraits. La première partie du parcours est composée de six ensembles de photographies qui évoquent le rapport au paysage et comment l'opération photographique du cadrage peut être approchée d'une façon de découper, de prélever, non seulement dans le réel, mais aussi dans la nature. La photographie peut être une fenêtre ouverte sur la ville, comme dit Gaët Elim, ou bien être une méthode d'observation scrupuleuse, une façon de relever des signes, comme dans les très belles images de Jorad Cliff. Mais la photographie peut être aussi une manière de restituer une atmosphère particulière, un ensemble de sensations, à la limite de la fiction, comme on le voit avec le travail de Rosé-Louise Cuevas. La deuxième partie va interroger le rapport du photographique avec la mémoire, mais surtout avec les processus d'identification que la photographie permet. Comment on s'identifie à des images, à des personnes via des images. Nous y voyons l'œuvre importante de Black Photo Album de Santoumo Foukang, conçue à partir d'un travail de collecte de photographies du début du XXe siècle. Ces images, montrant des portraits de la bourgeoisie noire sud-africaine, avaient disparu de nos mémoires. L'artiste leur donne une nouvelle visibilité et interroge les conditions et le sens de cette visibilité, à l'époque où elles ont été faites et aujourd'hui. Cette partie fait place à des formes de récits visuels, comment les associations d'images vont permettre de produire des histoires et des contre-histoires. Alors bien sûr, ici, beaucoup d'œuvres utilisent le film, la vidéo, l'image en mouvement. Et plusieurs interrogent les usages des images comme références, comme ressources, comme archives. On peut le voir dans la pièce monumentale de Brocandrou et celle de Dinkulé également. Cette partie rassemble les œuvres de plusieurs artistes, dont Mario Garcia Torres, Sami Balogi et Bahamine. Plusieurs artistes qui mènent des enquêtes historiques approfondies, en relation avec des territoires spécifiques. Les œuvres agissent ici comme des possibilités d'histoires alternatives, en rapport avec des épisodes précis, mais peu connus dans notre histoire, où l'image va opérer comme un révélateur d'une situation ou d'une interrogation. Dans cette dernière partie, nous restons dans le rapport à l'histoire. On y voit comment des représentations éloignées dans le temps peuvent soudain prendre une actualité nouvelle, ou bien peuvent être questionnées, réactivées, renversées. On assiste ici à des télescopages d'images, avec des œuvres qui utilisent souvent l'ironie comme technique de démonstration et de conviction. Dans des temporalités décalées, on peut observer des variations cycliques dans la représentation d'un exotisme dont on ne sort jamais complètement. La dernière œuvre du parcours évoque une traversée du paysage, qui est aussi une traversée dans le temps, entre le XIXe et le XXe siècle. On peut y retrouver l'écho de la phrase du titre de l'exposition, l'expérience de l'observation liée à la marche, expérience proche de celle du visiteur dans l'exposition, qui déambule, écoute et voit. J'ai apporté le texte du 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 text Sous-titrage ST' 501